Et maintenant, tu sais exactement la différence entre les niches physiques et les niches digitales et tu pourras facilement choisir la niche dans laquelle tu dois te lancer. Hello mon ami, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors la question des niches physiques ou des niches digitales, laquelle choisir, c'est une question que je reçois assez souvent par des débutants ou même qui sont un peu plus confirmés, des consultants, des chefs d'agence SMMA et qui ne savent pas dans laquelle se lancer et les différences entre les deux. Donc dans cette vidéo, je vais parler principalement du trafic payant parce que c'est le service que je propose moi-même dans mon agence, mais c'est valable pour tout autre service. Tu n'as juste qu'à adapter ça. Donc parce que tu en as beaucoup qui vont te recommander, ouais l'e-commerce, les niches digitales c'est les meilleures, il faut se lancer dedans à tout prix, c'est le nouveau Eldorado. Mais je vais éclaircir tous ces points-là avec toi parce que moi personnellement, j'ai travaillé et je travaille encore avec des clients qui ont des boutiques e-commerce, mais également dans des niches physiques, notamment dans la rénovation, l'habitat ou l'immobilier. Et je vais te raconter dans cette vidéo mon expérience. Et puis à la fin, je vais te donner mes recommandations et qu'est-ce que je pourrais te conseiller. Et donc cette vidéo, ça va être un match, un combat entre les deux. D'un côté, tu as les niches physiques et de l'autre les niches digitales. Et on va les comparer sur plusieurs points. Et à la fin de cette vidéo, je suis sûr que tu sauras exactement laquelle choisir. Donc déjà, rapidement pour définir c'est quoi une niche physique, c'est tout simplement des industries ou bien des entreprises qui ont des magasins physiques et où la conversion, donc l'achat, se fait directement en physique. Donc on doit se déplacer, par exemple, les salles de sport, les restaurants, les agences immobilières, tout ce qui est école privée, entreprises de rénovation, de BTP, etc. Et avec ce genre de clients, notre but principal, c'est de générer des prospects. Donc voilà, avec de la publicité, Facebook, Google, etc. De leur générer des prospects, donc leur envoyer des coordonnées, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail d'une personne qui est intéressée par leur produit ou leur service. Également, on peut leur amener aussi des appels, donc voilà, des appels téléphoniques qui appellent leur entreprise ou dans d'autres cas, des visites directes dans l'entreprise, donc dans le magasin, par exemple, en proposant un code promotion pour toute personne qui le présente physiquement au comptoir, par exemple. Donc, tu l'as remarqué, on n'est pas responsable de la vente directe, mais on va juste alimenter l'entreprise de notre client avec des prospects, avec des clients potentiels. Et contrairement à des niches digitales, comme par exemple, tout ce qui est e-commerce, boutique e-commerce, coach, infopreneur, consultant ou bien des SaaS, donc des logiciels payants, et bien là, la conversion se fait directement en ligne. Donc, on peut traquer directement les ventes qu'on a pu générer à notre client, et puis la conversion se fait totalement en ligne, donc pas besoin de se déplacer. La personne met sa carte bleue, ses coordonnées et peut acheter directement sur Internet. Donc, on va les comparer tout d'abord sur le premier point qui va être la concurrence et la taille du marché. Donc, c'est un petit peu lié, donc je m'explique, c'est quoi la taille du marché ? Et bien, tu vas remarquer que dans les niches physiques, il y en a beaucoup plus que des niches digitales, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de boutiques e-commerce, de coachs, d'infopreneurs, de startups dans le SaaS, dans des logiciels payants, que des entreprises physiques, donc tout ce qui est salles de sport, agences immobilières, etc. Donc, ils sont beaucoup plus nombreux. Du coup, la taille du marché dans des niches physiques, il est beaucoup plus grand. Donc, le potentiel de croissance, il est plus grand. Du coup, ça fait diluer un petit peu la concurrence. Alors que sur un marché plus petit, si on prend par exemple l'e-commerce, parce que je suis dedans, et bien, c'est un marché qui est plus petit et du coup, c'est beaucoup plus concurrentiel. Je m'explique, tu as par exemple Facebook Ads, proposer Facebook Ads pour des boutiques e-commerce, c'est une des niches les plus concurrentielles qui existe parce que c'est un petit peu un océan rouge parce que ce genre d'entreprise, ils sont démarchés à la longueur de journée, donc ils reçoivent plusieurs e-mails, voire des dizaines d'e-mails de prospection d'autres agences tous les jours. Donc, ils sont beaucoup plus démarchés et du coup, c'est compliqué d'avoir déjà un rendez-vous avec eux et en plus de les signer, de les closer parce qu'ils ont beaucoup plus de choix puisqu'ils sont démarchés par plusieurs prestataires de services. Contrairement à des niches physiques locales, là, ils sont beaucoup moins démarchés, ils sont beaucoup moins prospectés, à part les agences qui se trouvent dans la même ville, mais on est en général limité à ça, donc c'est beaucoup plus simple d'avoir un rendez-vous avec le décisionnaire et le closer par la suite, surtout pour les débutants. Mais attention, quand je dis que c'est concurrentiel, ça ne veut pas dire qu'il faut éviter ce marché-là. Déjà, s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a énormément d'argent à se faire, mais c'est juste que pour un débutant, je conseillerais plutôt de se lancer dans un marché, dans un océan bleu, donc quelque chose de moins concurrentiel. Comme ça, il va se faire de l'expérience dans la prospection, dans la vente. Et ensuite, il va pouvoir se positionner sur un marché plus concurrentiel, comme moi je l'ai fait par exemple. Là, je suis en train de prospecter des boutiques e-commerce, mais maintenant, j'ai assez d'expérience là, ça fait depuis plus de deux ans que je suis dans le domaine. Le deuxième point, c'est l'apport des résultats. Là, tu vas le remarquer très facilement, pour des niches digitales, c'est beaucoup plus difficile de leur apporter des résultats. Ça demande plus de connaissances, plus de bagages techniques qu'avec de générer juste simplement des prospects pour une entreprise locale. Parce que comme on est sur une région locale, c'est très simple, on n'a même pas besoin de faire un ciblage sur Facebook par exemple, en le laissant juste en broad. Alors qu'avec des niches digitales comme le marché, il est national, voire international. Là, on va devoir faire plus de testing, plus de scaling au niveau des audiences similaires, au niveau du retargeting. Il faut changer à chaque fois des créatives, des pubs, parce que les audiences vont fatiguer. Donc, toutes ces raisons-là rendent l'apport de résultats plus difficile pour des niches digitales que pour des niches physiques. Du coup, pour les débutants, je conseillerais pas forcément de se lancer directement dans l'e-commerce par exemple, parce que tu risques de ne pas pouvoir être rentable pour ton client et du coup, tu vas le perdre un peu de temps après. Également, si tu as atteint un certain niveau, eh bien, je conseille de te déléguer cette partie-là à un média buyer qui a déjà de l'expérience, qui a déjà des compétences. Moi, par exemple, les médias buyers avec qui je travaille, ils ont déjà scalé plusieurs boutiques e-commerce. Ils ont atteint plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec ces boutiques-là. D'ailleurs, gérer de la publicité pour des niches digitales demande également beaucoup plus de temps que les niches physiques. Par exemple, moi, avec un client dans la rénovation, une fois que j'ai mis une publicité, une fois que j'ai trouvé les pubs gagnantes, eh bien, je vais juste laisser ça tourner en automatique. Voilà. Si le client, il a déjà reçu assez de prospects et qu'il ne peut plus les gérer, eh bien, je vais juste mettre off. Et puis, voilà. Une fois qu'on aurait besoin encore de relancer ça, je les mets en bouton on et puis ça repart. Donc, ça me demande à peine quelques dizaines de minutes par semaine. Maintenant, passons au troisième point qui est le budget publicitaire nécessaire ainsi que le potentiel de scaling. Eh bien là, il n'y a pas de photo pour des niches digitales. C'est beaucoup plus facile de scaler et augmenter son chiffre d'affaires à des très hauts niveaux parce qu'on n'est pas limité juste à une zone géographique contrairement à une niche physique. Eh bien, on est sur un marché national, voire même international. Moi, les boutiques e-commerce avec qui je travaille, ils vendent pas seulement en France, mais également en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, donc tous les pays frontaliers qui sont francophones également. Et donc, on peut apporter de très très gros résultats. Contrairement, par exemple, si je travaille avec une salle de sport, eh bien là, je vais être limité à un périmètre de 10 ou 15 kilomètres. Donc, la maximale distance dans laquelle un adhérent à une salle de sport peut se déplacer. Et du coup, le potentiel de croissance ou de scaling, il est vraiment très limité. Également, si on arrive à remplir la salle de sport à 100%, au bout d'un moment, le client va arrêter avec nous parce que c'est juste la limite, sa capacité maximale. Même si c'est moins valable, par exemple, pour des niches dans la rénovation des agences immobilières parce qu'ils auront besoin toujours d'avoir des prospects qui rentrent dans leur entreprise. Mais là, également, on va être limité à la zone de chalandise de notre client. Et justement, avec les niches digitales, on aura besoin d'un budget publicitaire qui est beaucoup plus important qu'avec des niches physiques. Moi, ce que je recommande pour des boutiques e-commerce, vraiment le minimum de chez Minimum, c'est 1000 euros par mois. Alors que pour des boutiques qui sont physiques, eh bien là, juste 500 euros par mois, on peut commencer avec ça et déjà voir pas mal de résultats. Alors qu'avec les boutiques e-commerce, mes 1000 euros, pour être honnête avec toi, ça ne sert pas à grand-chose. Le top, ça va être 1500, 2000, voire 3000 euros. Et il n'y a pas de secret. Plus tu vas augmenter ton budget publicitaire, plus les résultats derrière vont être gros et plus ça va aller vite au niveau de la phase du testing, du scaling, du retargeting, etc. Ensuite, le quatrième point, et je pense que c'est lui qui va t'intéresser le plus, ça va être le pricing. Donc, combien on va facturer à notre client ? Alors, avec des niches physiques, on ne peut pas se permettre de facturer des montants qui sont hyper élevés, surtout au début, quand on va commencer la collaboration. En général, on va commencer entre 1000, 2000, 3000 euros. Voir des cas, c'est très difficile d'aller encore plus loin. À part si c'est des franchises, voilà, tu vas prendre plusieurs locations en même temps. Mais si c'est juste une seule entreprise, c'est en tout cas très rare de dépasser ce montant-là de 3000 euros par mois. Alors qu'avec des niches digitales, par exemple des boutiques e-commerce, on peut facturer beaucoup plus cher. On peut commencer déjà à 3000, 4000, voire 5000 euros. Et même beaucoup plus, surtout quand on va facturer aux variables. Donc, sur un pourcentage des ventes générées. Parce que l'avantage, c'est que tu peux voir directement sur ton dashboard, sur ton business manager, combien d'argent, quel est le chiffre d'affaires que tu as pu obtenir grâce à tes publicités. Et le modèle de facturation le plus connu pour ce genre de client, c'est le fixe plus variable. Par exemple, tu vas facturer 3000 euros par mois plus 5% du chiffre d'affaires généré. C'est-à-dire, si tu arrives à leur apporter 100 000 euros de chiffre d'affaires à la fin du mois, tu vas pouvoir facturer 5000 euros en plus de tes 3000. Ça te fait du coup 8000 euros par mois. Donc, c'est comme ça qu'on peut arriver à des facturations aussi élevées. Alors qu'avec une facturation fixe, c'est beaucoup plus difficile de faire convaincre le client parce qu'il va prendre un plus grand risque. Alors qu'avec le pourcentage, c'est qu'une fois il a généré ce chiffre-là, eh bien là, il va te payer derrière parce qu'il a été déjà rassuré par le cash qui est déjà entré. Donc, au niveau du pricing, il n'y a pas photo, les niches digitales sont les vainqueurs. Surtout que, d'ailleurs, ça explique un petit peu pourquoi ils sont plus concurrentiels. Eh bien, c'est parce que les plus gros experts, ils vont directement commencer à les démarcher. Comme ça, ils vont pouvoir gagner plus d'argent. Cinquième point, et ça, il y en a rarement qui le regardent, c'est les affinités personnelles. Qu'est-ce que toi, tu préfères ? Et dans lesquelles, quelle niche, dans laquelle peut-être tu as de l'expérience déjà ou tu as des connaissances ? Par exemple, je m'explique si tu as déjà essayé le dropshipping, tu as monté déjà plusieurs boutiques, tu as déjà fait de la publicité Facebook pour tes boutiques, tu as déjà fait de l'email marketing, etc. Eh bien, ça va être intéressant de se lancer directement dans tout ce qui est niche digitale. Surtout si tu aimes ça. Si tu aimes monter des boutiques, faire des split tests, du scaling pour des boutiques e-commerce, eh bien, ça va être très intéressant de te lancer dessus. Également, si tu as une affinité pour l'immobilier, que ça te plaît, pourquoi pas démarcher dans des agences immobilières. Peut être le sport également. Si tu aimes le sport, si tu es quelqu'un de sportif, t'aimes la boxe, pourquoi pas se lancer dans la niche de la boxe, etc. Donc ça, c'est un petit peu un point qui est assez subjectif. Donc ça va dépendre de chaque personne. Et je t'invite, toi aussi, de prendre une liste de toutes les activités que tu aimes faire et regarder par la suite quelle entreprise, quelle niche pourrait te correspondre. Donc je pense que tu l'as remarqué, à la fin de cette vidéo, il n'y a pas un vrai vainqueur entre ces deux niches-là. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Donc je t'invite vraiment à faire une liste et à comparer le pour et le contre pour chaque niche avant de te lancer dessus. Maintenant, je vais te dire, moi, personnellement, quelles sont mes recommandations et qu'est-ce que j'ai fait. Donc si tu es débutant, si tu n'as aucune connaissance au niveau de la publicité ou de démarchage, tu ne sais même pas comment prospecter, comment vendre tes services, eh bien je vais te conseiller de commencer avec des niches physiques et à éviter des niches digitales parce qu'ils sont très concurrentiels. C'est difficile de leur apporter des résultats et toutes les raisons que j'avais citées précédemment. Et ensuite, une fois que tu as assez d'expérience, que tu as signé tes premiers deux, trois clients, eh bien là, tu pourras switcher sur des niches digitales si ça te plaît, bien sûr. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé d'abord avec des niches digitales et une fois que j'ai eu mon expérience, enfin assez d'expérience dans la vente, dans la prospection, dans les publicités également, eh bien j'ai switché pour prospecter des boutiques e-commerce. Et par la suite, j'ai embauché un MediaBayer également qui est spécialisé dans ça, qui a déjà scalé plusieurs boutiques. Et maintenant, je suis focus sur la niche e-commerce parce que je peux gagner plus d'argent, bien sûr en facturant aux variables. Je suis en train d'ailleurs de changer mon modèle de pricing sur du fixe plus variable, alors qu'en temps normal, je ne fais juste que du fixe. Mais ce n'est pas pour seulement de l'argent. Également, c'est pour des affinités personnelles parce que moi, je préfère accompagner et faire scaler des marques e-commerce. Je trouve ça beaucoup plus cool, en tout cas pour moi, de faire ça que juste d'apporter des prospects à des entreprises dont le BTP ou dans l'immobilier. Mais bien sûr, à toi de choisir également selon tes préférences personnelles. Donc, j'espère que tout est clair pour toi maintenant, que tu pourras choisir la bonne niche pour toi qui va te correspondre. Et j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like comme d'habitude. Ça me fait plaisir. Et puis, n'oublie pas, dans le premier lien en description de cette vidéo, tu trouveras une étude de cas complètement gratuite que je t'invite vivement d'aller la checker. C'était Elias. À la prochaine.